Bonjour, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te proposer de lire de nouvelles syllabes et également de lire des syllabes qui ont des sons proches. On va voir la différence entre deux sons proches. Mais avant ce programme, comme d'habitude, lorsque l'on travaille, lorsque l'on lit avec les alphas, je te propose de revoir les sons de chaque alpha. Es-tu prêt ? Oui, alors c'est parti. Monsieur A chante La botte chante Le cornichon chante La dame chante Elle se dandine avec son gros derrière. Madame E chante Quand elle sait tout Tu te rappelles, quand elle ne sait pas, elle devient bleue et elle fait La fusée chante Quand elle décolle Le gulu chante La hutte ne chante rien, elle reste muette Madame I chante I I I I I I Le gus-do chante Je chante Le gus-do chante sa longue langue le monstre chante parce qu'il est triste le nez chante il a le nez bouché monsieur chante oh 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 il admire ses belles bulles le perroquet chante il postillonne en ce moment il aurait bien besoin de mettre un masque ce perroquet la quille chante le robinet chante tu vois il est en colère il a une goutte au bout du nez le serpent chante la toupie chante comme elle tourne très très vite le chat chuchote il chante il aime le silence madame chante le vent chante tu as vu il ya beaucoup de vent aujourd'hui le wagon chante le gzou chante monsieur y chante puisqu'il a peur de tomber de sa balle et enfin le zébulus chante voilà pour la révision du nom des alphas et ce qu'ils chantent chacun et maintenant on va lire des syllabes avec deux alphas qui ont des sons proches ces deux alphas sont d et t essaye de le dire d et t je pense que tu dois percevoir une différence tu veux on va on va on va en parler de cette différence essaye de refaire avec moi d et t tu vois on positionne pas la langue de la même façon et on ne souffle pas de la même façon d d d d d d d on colle la langue au palais et t t t t t t on a tendance à mettre la langue plus en avant et à souffler en même temps re 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 perçois fait attention à cette différence d d d d d d d et t t t t t tu vois qu'on a tendance à souffler pour le t d'accord et tu prêts à lire de nouvelles syllabes oui alors c'est parti d 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 ça fait du voilà maintenant on va passer à la syllabe pour laquelle au son pardon pour lequel on souffle et tu prêts alors on va faire ça ça fait ça bien ensuite et ça fait et ensuite il y ça fait 6 ensuite eau ça fait tôt ensuite ça fait tu voilà on a vu la différence entre les sons et d'accord pour dire d pour le dé on chante avec la langue collée sur le palais sans souffler et pour dire on chante avec la langue plus en avant derrière les dents et en même temps on souffle avec sa bouche tu as la possibilité de rejouer cette vidéo pour t'entraîner avec moi à lire les syllabes ou bien tout simplement de télécharger le document pdf avec tes parents pour t'entraîner sans mon aide avec ce pdf je te souhaite une excellente journée ou soirée à bientôt